coucou on se retrouve aujourd'hui nous sommes le 20 août et je viens vous présenter voilà dès que je pars je le réveille j'ai attendu exprès bon il va parler il va chanter un petit peu c'est il est 9h30 à peu près et et comme celui-là depuis 6h30 et bien et bien voilà j'attendais qu'il soit un peu plus tard quand même pour tourner pour pas le réveiller à 6h30 quoi puis de toute façon il fait nuit à 6h30 voilà bon ben du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait hier alors tout d'abord ah oui en plus je vous ai mis à la cuisine exprès pour être un peu plus loin ben non il est quand même réveillé bon c'est pas grave donc hier on va commencer par le filage donc voilà ce que j'ai filé non du bleu du bleu du bleu du bleu pour pouvoir retordre avec cette petite boulette et et pouvoir continuer donc mon onésime voilà donc les boulettes bien coloré j'aime beaucoup le rendu que ça quand c'est quand c'est comment dire quand c'est retordu ensemble donc voilà ce qu'il me reste de la boulette d'avant enfin deux boulettes et j'aime beaucoup le l'assemblage des deux à nous le le les deux mises ensemble le mélange voilà pas l'assemblage le mélange l'assemblage des deux alors donc c'est retordre ça tout à l'heure et je vais vous montrer ce que j'ai tricoté donc avec ça alors mon onésime a beaucoup changé j'espère que le spot va être bien pour tourner alors où est ce que j'en étais tout 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 j'en étais là donc j'en étais sur le demi devant droit donc j'ai terminé le demi devant droit donc avec les diminutions en collure voilà donc comme ce qui fait j'aime beaucoup le mélange ce mélange de couleurs ensuite j'ai cousu les épaules mon gilet est un vrai gilet donc j'ai cousu les épaules donc comme c'est du point mousse la couture est très facile puisque on vient prendre donc je me suis mise envers sur envers j'ai mis les deux côtés envers comme ça à plat et je suis venue prendre dans les petites boules du point mousse de le du demi devant enfin de l'épaule dos et de l'épaule devant et je suis venue coudre comme ça petite boule après petite boule du point mousse surtout le long voilà donc l'intérieur et l'extérieur donc couture complètement invisible surtout avec toutes ses couleurs c'est un petit trou ça ou c'est non c'est un bout de rose donc voilà voilà donc mon gilet et ensuite on vient reprendre toutes les mailles en bas pour venir faire des côtes semi torse j'adore c'est trop trop beau alors côte semi torse comme on est en aller retour sur l'endroit donc on fait une maille les mailles à l'endroit torse et maille à l'envers en 3 en 3 voilà j'aime beaucoup alors j'ai essayé de le passer pour vous montrer le résultat bon alors avec mon edelweiss ça va pas très très bien non pas du tout mais c'est pas grave donc voilà donc là il est sur les aiguilles il est encore un peu bloqué mais bon il a déjà une belle longueur j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà il est trop beau donc je vous dis si je m'en fait un jeu je pense que je montrais plus de maille au départ pour qu'ils descendent un peu plus bas parce que attendez je le défais voilà parce que donc du coup je disais jeu j'aimerais bien là en avoir un peu plus bas parce que je trouve ça vraiment dommage d'avoir un gilet aussi chaud et et qui soit aussi alors il n'est pas court mais il n'est pas pas très long voilà donc voilà il me plaît beaucoup il me plaît beaucoup donc là j'ai trois centimètres de côte à faire donc je dois en être à un 2 à peu près 1,5 minutes peut-être donc il va me rester à peu près le double de côte et après j'ai pas encore regardé la suite mais je suppose qu'on va venir reprendre toutes les mailles là où l'encolure hop et de l'autre côté pour faire les bandes de boutonnage il a des boutons donc il va falloir faire des boutonnières je pense mais il est trop beau quoi j'adore je l'adore et maintenant c'est plus un gilet puzzle c'est un vrai gilet maintenant voilà donc si franchement si vous voulez le faire et que alors sylvie donc il y créa nous propose soit de faire une couture invisible à l'aiguille soit de remonter des mailles de récupérer les mailles et de venir faire un rabat à trois aiguilles franchement je me suis dit il ya très très peu de mailles donc j'ai pas m'embêter à relever des mailles parce qu'il faut relever là et là on n'a aucune maille sur les aiguilles ou alors faudrait le prévoir à l'avance et faire un montage provisoire ou laisser en attente non mais c'est en attente c'est pas possible puisque c'est le bord de ce qu'on tricote un peu ce qu'on tricote dans le sens là du coup faudrait bah non on peut même pas faire un montage provisoire je sais pas faudrait trouver une solution mais moi j'ai donc opté pour la couture et franchement avec toutes ces couleurs et et d'avoir pris donc envers sur contre envers ben je trouve que même sur l'envers elle n'est pas elle est pas horrible quoi ma couture voilà alors là c'est le fil que j'ai rentré qu'on voit mais d'un peu près voilà on voit que j'ai rentré le fil là mais sinon la couture en elle même on la voit à peine enfin on la voit ouais on la voit parce que c'est pas les mêmes couleurs on devine où elle est mais mais je la trouve sympa voilà et donc sur le devant donc elle est là on la voit au changement de couleur pareil mais ça fait pas des gros boudins ou ou autre voilà donc pour mon gilet onésime donc aujourd'hui il faut que je retorde ça j'espère que j'ai avoir assez de ça et de ça pour finir tout ce qui est côte donc côte du bas et côte de la bande de boutonnage j'aimerais bien que ça ait la même couleur histoire qu'on distingue bien en fait la bande de boutonnage voilà en plus ça tombe très bien parce que ici c'est à peu près déjà la même couleur ou ma petite balle vous voyez rien mais trop de lumière ici voilà donc on était déjà dans les roses et de l'autre côté aussi donc c'est pour ça j'aimerais bien pouvoir faire ma bande de boutonnage avec le retour de ça voilà normalement je pense avoir assez sinon c'est moi il doit rester du rose comme ça donc je reprendrai avec du rose tout simplement sinon voilà donc objectif du jour retordre ça et faire la bande de boutonnage voilà pour mon gilet onésime et finir avec côte du bas bien sûr j'ai pas les laisser en plan ensuite on passe à mon gilet marbre alors il est il est arrêté en plein milieu d'un rang parce que quand je le tricotait hier je me suis dit mais pourquoi je ferais pas ça du coup j'ai demandé à audrey sur le groupe du test j'espère que vous m'entendez parce que je suis assez loin du téléphone donc j'ai demandé sur le groupe du test et elle m'a dit oui bien sûr pas de soucis donc du coup je vais reprendre et faire ce que j'ai envie de faire mais d'abord je vous montre ce que j'avais fait avant d'avoir cette idée lumineuse enfin c'est plus une envie qu'une idée d'ailleurs donc est ce que je vais pouvoir vous le montrer du coup bonne question donc j'ai fait mes cinq centimètres de côte donc le corps est terminé je vous mettrai une petite vidéo après je me suis filmé donc hier en portant le gilet et pour que vous voyez bien comment il tombe puisque là bas du couche avec je pourrais pas le porter puisque ensuite après la après les côtes attendez je suis sur l'en 3 comme ça après les côtes on vient reprendre toutes les mailles de l'encolure et des pattes de boutonnage même si y'a pas de bouton pour venir faire des côtes des côtes donc de deux comme en bas donc j'ai commencé annoncé à un fait un peu de là non c'est de deux c'est que je me suis fait peur donc on vient faire des côtes de deux donc dans le coloris orange ans enfin pour moi c'est orange c'est le numéro 3 voilà donc combien à faire les côtes et donc pendant pareil 5 cm est arrivé dans le coup donc mon cou est ici je me suis dit mais pourquoi je serais pas des rangs raccourcis pour hausser la bande d'encolure pour ça monte bien dans le cou team méga frileuse vous le savez je cherche toujours des moyens pour faire qu'un tricot soit le plus chaud possible voilà donc là je me suis dit j'ai très envie de faire des rangs raccourcis donc entre les manches dans l'encolure enfin dans le cou c'est à c'est à dire de là à là parce que là on voit les beaux raglans des manches et donc faire des rangs raccourcis pour augmenter la hauteur et sur le reste faire un colchal du coup puisque j'aurai plus j'ai faire plus de 5 cm je vais faire c'est pas 8 10 on verra je fais jusqu'à ce que j'en ai assez des côtes et et je vais faire du coup un colchal donc j'ai demandé à votre et elle m'a dit oui bien sûr audrey j'adore parce que toutes les idées qu'on a elle les accepte donc voilà et je me suis dit quitte à avoir un gilet bien chaud autant qu'ils soient chauds jusqu'au bout du coup voilà donc je me rajoute du travail mais c'est pas grave pardon il fait froid je suis en train de m'arrêter mais je crois il pleut encore il doit faire c'est pas 12 degrés donc voilà du coup je me rajoute un petit peu de côte à faire mais c'est pas grave alors les rangs sont très très nôt que ce soit là ou sur le bas de l'onésime c'est long c'est long c'est long il ya j'ai pas compté les mailles mais il ya bah il ya toute la hauteur donc 35 cm plus 35 cm 70 plus le coup donc il doit y avoir pas loin d'un mètre je pense les rangs doivent faire pas loin d'un m donc c'est des très très longs rangs et 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 ouais et j'ai eu envie de me rajouter du boulot mais c'est pas grave donc voilà donc objectif du jour essayer de finir le col j'ai bien essayé parce que j'ai d'abord commencé donc par les rangs raccourcis ce qui va me prendre un certain temps puisque bon après pas beaucoup parce que le le coup n'est pas si large que ça il fait que ça donc comment je vais faire mes rangs raccourcis j'ai tricoté jusqu'à jusqu'aux couleurs jusqu'à la fin du coup je vais m'arrêter genre une maille avant ensuite je vais repartir par là faire une maille avant repartir une maille avant repartir une maille avant etc jusqu'à avoir un tiers un tiers un tiers c'est à dire j'ai j'ai combien de mailles 2 4 6 10 12 14 16 18 20 21 et ben je vais faire cette maille cette maille cette maille voilà comme ça j'aurai des rangs raccourcis bien centré voilà et puis après je pourrais reprendre mes allers-retours entiers pour faire mes bandes d'encolure voilà donc pour mon gilet en ce moment je suis très gilet et très côte du coup c'est là hier c'était la journée côte et j'ai aussi avancé sur ma couverture hier matin avant de partir mais je n'ai pas prise quoique je m'en serai bien servi là en fait je devrais la prendre mais au plus de la mettre dans mon sac la mettre sur mon dos pour venir elle me tient un peu bien chaud voilà donc je vous la montrerai à l'occasion de façon je j'ai fait qu'un aller-retour et je vais augmenter comme ça le motif vous le connaissez le point puisque je ne change pas donc et hier j'ai repris une couleur que j'avais déjà prise puisque j'ai peu le temps de bobiner d'autres choses du coup là j'ai commencé à reprendre les premières couleurs voilà ensuite hier soir donc je devais quitter vers 20h et dans l'après-midi valérie me dit puisque c'était son anniversaire elle me dit mon live anniversaire parce que la coutume veut que pour vos anniversaires je vous fasse un live d'une heure quand il n'y a pas live je dis ben oui moi je veux bien mais ce qui est à 20h 20h30 ça va être chaud quoi je disais pas la place enfin alors je dis ou alors quand je rentre un me dis ok et du coup qui dit anniversaire dit castonne anniversaire également alors du coup moi j'ai choisi de castonner les chaussettes omar puisque depuis le temps que j'allais castonner voilà j'ai joué inutile à l'agréable 1 comme on dit est arrivé le soir pour valérie elle doit encore m'attendre enfin non puisque j'ai mis un message sera ça mais mais je suis rentrée était 21h15 donc autant dire que le live bas non parce que bah il faisait nuit il y avait il y a que kathy qui m'a répondu sur le groupe présente donc je me suis dit bon bah tant pis quoi donc valérie je suis désolée on fera peut-être demain demain je sais pas quels horaires je fais encore mais on remplacera demain à la place donc le mercredi normalement il n'y en a pas là exceptionnellement il y en aura un pour ton anniversaire voilà donc j'ai castonné mes saussettes omar alors j'ai pas pris toutes mes laines j'ai pris que ce que j'ai tricoté pour l'instant c'est à dire le coloris du sable en fait elle est côte et le fond du motif donc j'ai pris ce blanc pour rappel je sais plus du tout ce que c'était comme blanc peut-être alors j'avais acheté deux kits pour faire des chaussettes en chacard avec du blanc un je crois à mélise la boutiqueuse donc qui avait fait un kit de chaussettes de noël et un deuxième à alors c'est une québécoise qui faisait un partenariat avec élise d'amour c'est quoi son nom je ne sais plus je crois que c'était en 2021 ou 2022 et j'avais pris il y avait du blanc du vert et du rouge il me semble c'est celui là je sais plus soit c'est celui là soit c'est celui de mélisse bon bref c'est du blanc il n'y a pas de nom de coloris puisque c'était de toute façon un kit et et j'ai alors donc j'ai castonné mes côtes donc j'ai fait pour l'instant pas grand chose j'ai fait sept rangs avant de me coucher enfin cette tour du coup ce sont des côtes à un torse ouais je me disais bien que c'était sur l'envers qu'on les voyait pas torse donc voilà donc semi torse du coup alors je les fais pour c'est donc j'ai monté 64 mailles et je suis en 2 et 10 voilà premier rang je fais toujours un rang de maille endroit pour que ça fasse ce petit rouloté et parce que bat tricoter des mailles torse dans le rang de montage sous ça alors pas compliqué mais ça ralentit le rythme se trouve et moi du coup c'est toujours un petit rang avant histoire de préparer bien mes mailles et puis j'aime bien ce petit rouloté je trouve ça fait une jolie petite bordure donc tous mes tricots en fait je les commence comme ça par un rang endroit peu importe le tricot peu importe ce que les côtes que je fais même là en bas du en bas du 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 corps j'ai fait mon après avoir pris mes mais après avoir après avoir relevé mes mailles j'ai fait un rang de maille en droite qui n'est pas demandé dans le patron mais moi je trouve ça ça facilite le premier rang de maille danse donc voilà c'est encore quelques rangs à faire et après bas après je passerai aux jacquards je sais pas quand est ce que je vais les reprendre parce que aujourd'hui j'aimerais finir mes objectifs donc des deux gilets et puis ça va il me reste encore une dizaine de jours donc normalement ça va le faire il faudrait que vous choisissez au mono en cours une fois comme ça c'est une chaussette en une journée et voilà donc en parlant du mono en cours jeudi je travaille mais je prendrai quand même le diosma voilà c'est lui pour l'instant qui qui remporte les votes donc je prendrai le diosma et et voilà qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire oui pour le mono design mon designer mon défi pour janvier donc je me suis j'ai réfléchi alors parmi vous il y en a qui m'ont dit oui c'est une bonne idée mais à moi c'est long faire que du qu'un seul designer pendant un mois c'est un peu long sachant qu'il ya des tests qui vont sûrement arriver d'ici là mais design que je n'arrête pas et que bas en janvier potentiellement j'en aurais un sur les aiguilles et du coup je me suis dit eh bien pour mettre entre guillemets à la une un designer pendant un mois sans me contraindre à tricoter ce dit designer pendant un mois j'ai un tout petit peu détourné la règle du mono designer et je me suis dit je vais continuer en fait mais en cours qui sont déjà actifs sur ce mois mais à la différence que je n'aurais le droit de castonner que du dit designer c'est à dire que tout le mois de janvier c'est pouvoir tricoter ce que je veux mais je ne castonnerai que du steven west comme ça et ben ça permettra à la fois de mettre donc en valeur en avant un designer et à la fois de continuer mais mais qu'elle est une test mais simple et mes designs voilà donc je me dis comme ça que tout le monde est content je suis pas frustré parce que je vois que mes design par exemple n'avance pas là tout va continuer à avancer sauf que pendant un mois je n'ai le droit de monter de castonner que des projets de stéphane west et si c'est une idée qui vous plaît et ben tous les mois on choisira un designer ensemble ou une designeuse et tous les mois on mettra ce dit designer à la une en castonnant uniquement ce designer enfin on va pas questionner designer ses projets pendant tout un mois donc à la à l'allure que vous voulez j'ai envie de dire un si vous avez envie de tricoter juste une un projet de ce designer va vous qu'à ce n'est qu'un objet par contre vous avez le droit de questionner rien d'autre donc attention faut soit avoir pas mal d'avance pas mal d'encours d'avance soit eh ben castonner plusieurs en cours du même designer si on veut pas se retrouver sans tricoter moi ça va j'ai une liste de 8 tricots de ouest je crois à castonner donc 8 tricots 8 castonne en un mois ça va le faire j'aurai assez par contre si on me dit demain tu dois castonner je sais pas moi pendant un mois seulement c'est pas que un designer que j'ai jamais testé par exemple longue avec anna ben là je serais bien embêtée parce que je me retrouverai vite je pense sans 100 100 castonne à faire bon après voilà ça me permettra peut-être de finir mes en cours du coup mais voilà bah dites moi si cette nouvelle idée vous convient mieux ce que vous avez été de trop à me dire c'est que vous vouliez participer mais que à moi c'était un peu compliqué un peu long voilà donc comme ça bon je trouve que c'est c'est pas mal moi ça me plaît voilà comme ça j'ai pouvoir continuer sur mes tests mais design alors bien sûr il faut qu'il soit castonné avant au 1er janvier j'arrête de castonner et je ne castonne que du ouest donc faut peut-être prévoir en décembre de faire quelques petits caston supplémentaires voilà bon ben sur ce je vais vous laisser je vais aller chercher le petit doudou il doit être pas loin de 10 heures maintenant on va aller se balader je sais pas j'ai pas envie d'aller me balader il pleut il fait froid on va jouer on va jouer tranquillement et et moi j'ai avancé sur mes côtes tiens c'est pas mal les côtes pour jouer voilà et bien sur ce je voulais je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à tout à l'heure en live 16h30 18 heures si je suis rentré à temps comme d'habitude et encore toutes mes excuses valérie pour hier soir voilà mais 21h30 je me sentais pas de lancer un live pendant une heure surtout qu'il faisait nuit quoi donc on n'aurait rien vu au caston du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon caston en photo et j'ai mis sur insta je passe pas souvent mes questions mais bon voilà 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 bon allez sur ce je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure et à demain salut je vous dis à tout à l'heure et je vous dis à tout à l'heure et je vous dis à tout à l'heure